On vous résume le bazar à Anderlecht depuis 5 ans. Fin 2017, Roger Vandenstock est le président d'Anderlecht et il cherche à vendre son club dirigé par Jovan Bisbruck et Hermann Van Olsbeek. Contre toute attente, c'est Marc Cook qui s'offre Anderlecht, le président d'Austan d'emmène avec lui Luc Devroux, mais Devroux ne satisfait pas à son poste, il est remplacé par Michael Werskuren, le fils de Michel Werskuren, directeur sportif historique à l'époque de Vandenstock. Sauf que fin 2018, Werskuren n'en sort pas en tant que directeur sportif, il nomme Franck Arnesen, ancien joueur du club, comme directeur technique. Sur le terrain, Ayn Van Azebrouk est le coach, mais les résultats ne sont pas bons, les supporters grognent. Cook a alors une idée, faire revenir une légende du club, père Zetterberg, pour occuper un poste un peu flou, histoire de calmer les fans. Van Azebrouk finit par être viré et remplacé par Fred Rutten, un Irlandais dont on ne retient pas grand-chose, certainement pas les résultats. C'est Karim Belosin qui termine la saison 2018 comme entraîneur intérimaire. Cook a une idée pour la nouvelle saison, celle de ramener Vincent Kompany à Anderlecht et d'en faire un nouvel architecte, joueur, entraîneur, mentor, conseiller sportif. Il est un peu tout à la fois. Il prend dans ses valises Simon Davis, un homme de paille qui va occuper le poste de T1. Sauf que rien ne va sportivement. Et Cook a une idée, celle de ramener Francky Werskuren pour en faire un vrai T1 et une vraie belle-mère pour Vincent Kompany. Entre-temps, Arnesen, le directeur technique, ancien joueur du club, est viré. En un an, il n'a rien apporté de bon. Un nouveau personnage entre dans la danse, Walter Vandenhout. Lui qui voulait déjà s'offrir Anderlecht à l'époque où Vandenstock avait vendu à Cook. Il débarque comme conseiller, c'est important. Il nomme un nouveau CEO, Carol Van Edveld, qui remplace l'historique Jovan Misbrook. Il ramène également Peter Verbeek comme chef du scouting. Verbeek qui gravit les échelons pour devenir directeur sportif à la place de Werskuren qui n'occupera plus de fonctions exécutives. Début 2020, Zetterberg est viré de son poste. Entre staff et direction, personne ne comprenait vraiment ce qu'il faisait encore là, y compris lui-même. En plein Covid, Walter Vandenhout devient président à la place de Cook. Cook reste actionnaire majoritaire mais va désormais manœuvrer dans l'ombre. Carol Van Edveld, le CEO, est viré. Après un mois seulement, il est remplacé par Joss Donville, un supporter reconnu du standard de Liège. Donville ne fera pas non plus de vieux os. Il est remercié après moins d'un an et remplacé par Peter Verbeek, le directeur sportif. Verbeek qui nomme un nouveau responsable commercial, Kenneth Borneau, le père de Sébastien Borneau, ancien joueur du sporting d'Anderlecht. Sur le terrain, Anderlecht accroche tout juste les play-off 1. Mais Kompany, le joueur, prend sa retraite. Il devient coach à plein temps et éjecte Franky Verkotoren du poste d'entraîneur. La situation des mots est stable. Les voilà en play-off 1 pour la deuxième saison consécutive. Ils disputent la finale de la coupe mais Vincent Kompany s'en va. Félice Mazou le remplace. Van Denhout, qui avait jeté son dévolu sur Mazou, finit par le remercier quelques mois plus tard. Dans les bureaux, j'espère Fredberg débarque alors de nulle part. Le Danois remplace Peter Verbeek, le CEO et directeur sportif, qui est en congé maladie. Fredberg désigne son compatriote Brian Riemer comme nouveau coach après un intérim de l'ambitieux Robin Veltman. Enfin, ultime remaniement à ce jour, Walter Van Denhout devient président non-exécutif. Il nomme Fredberg et Borneau comme les deux nouveaux dirigeants. En 5 ans, Anderlecht a donc connu 3 présidents, 5 CEOs, 5 directeurs sportifs et 9 coachs. Sous-titrage ST' 501